Yahoo du Bancho, j'espère que tu vas bien ! Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour le manga Be My Slave Donc le manga Be My Slave est un manga du cours des éditions Soleil dans le genre Shoujo Nous sommes sur un manga qui est terminé en 4 tomes, nous sommes dans le genre tranche de vie et romance La série date de 2013 au Japon et de février 2017 en France pour son premier tome Et le dernier tome est sorti en novembre 2017 Donc ça va, je m'en sors pas trop mal quand même au niveau de la vidéo En ce qui concerne du coup le mangaka, nous sommes avec Mika Sakurano Un mangaka qui n'a pas d'autre pour l'instant de disponible en France mais pas mal d'oeuvres au Japon Donc on a plus qu'à espérer que les éditions Soleil du coup soient motivées à nous proposer ses autres oeuvres Et en ce qui concerne du coup l'âge conseillé, les hages conseillés au 14h et plus On commence d'abord avant de parler de mon avis sur la qualité du dessin par un détail que j'ai oublié de te dire pendant l'intro Nous sommes sur un manga âge conseillé 14h et plus Certes on est sur un shoujo mais on est aussi sur un public averti parce qu'il se passe quand même pas mal de choses En ce qui concerne du coup mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais déjà qu'on est sur un méga coup de coeur Donc nous commençons bien En ce qui concerne la série aussi, nous commençons très fort tout simplement parce que nous allons pas être du tout sur le champ de petits chouchous Ni énaïfs que j'arrive à apprécier de temps en temps mais pas trop grande dose en gros Ça dépend de l'histoire, ça dépend comment elle est tournée Mais c'est vrai que j'en ai un petit peu marre de toutes ces filles, elles ont toutes le même caractère, elles sont toutes molles Elles ont aucun caractère au final, elles se laissent marcher sur les pieds ou autre Là on est sur une fille forte, donc ça c'est intéressant, on est sur une fille déterminée qui sait ce qu'elle veut Donc déjà ça c'est plutôt pas mal, surtout que moi j'aime les femmes justement qui sont autoritaires, qui savent ce qu'elles veulent Et quand elles ont décidé un truc, elles ont décidé un truc C'est un peu pour ça aussi que j'adore ma meilleure amie Voilà, c'est exactement le genre de nana que je surkiffe C'est ma meilleure amie, c'est vraiment ce genre là, c'est ce qu'elle veut, elle veut un truc, elle obtient Voilà, c'est tout Moi j'adore ce genre de femmes qui ont du tempérament, qui ont du caractère Ça c'est pas mal Donc déjà ça c'est plutôt intéressant En plus en ce qui concerne la série, on n'est pas sur un triangle amoureux mais il y a même 3 mecs autour Donc c'est plutôt intéressant parce que c'est 3 mecs, c'est différent, il y a certaines façons de faire, etc Donc c'est plutôt pas mal La série est quand même plutôt bien développée, soyons honnêtes Alors j'ai entendu dire, parce que j'ai une abonnée qui m'a dit, quand j'ai posté ma photo du coup Instagram Faut dire que j'étais en train de lire, que la fin avait déçu Moi je dirais, alors je suis désolée Moi je dirais du coup, non La fin est bien développée Certes, personnellement j'étais un petit peu déçue parce qu'autant on est dans le public averti lors du premier tome, lors du deuxième Et en fait plus on arrive sur la suite, moins on est dans ce public averti en fait qui m'avait attirée lors des premiers volumes Donc il y a un petit peu de déception mais en même temps le caractère quand même de notre héroïne fait que tu continues quand même d'avoir envie de lire la suite et de savoir ce qui se passe On a quand même pas mal de rebondissements, on a quand même pas mal de choses intéressantes Alors oui, soyons honnêtes, la fin est un petit peu spéciale C'est-à-dire qu'on va avoir une révélation sur un personnage Tu dis l'auteur a dû se droguer à ce moment-là Parce que pour avoir cette idée-là comme ça tout de suite alors qu'il n'y avait aucun truc qui nous laissait comprendre ça avant Tu dis là, tu vois que l'auteur en fait a essayé d'écourcer le bazar Mais bon Il y a des petits trucs comme ça, c'est vrai, qui sont un petit peu foirés sur le dernier tome Soyons honnêtes Mais ces petites choses ne sont pas assez puissantes en fait Pour faire que mon avis même juste sur ce dernier tome, sur le tome 4, baisse Alors on va dire qu'il n'y aurait pas eu ça, ça aurait valu un 10 sur 10 On va rester sur le 10 vu que sur mi-notes à chaque fois t'es sur 10, t'es pas sur 20 On va dire que s'il n'y avait pas eu ces deux petits trucs là comme ça qui vont un petit peu déranger sur la fin On a été sur un 10 sur 10, là on est sur un 9 sur 10 C'est quand même plutôt pas mal, c'est une très bonne note quand même pour un volume Donc voilà, c'est à savoir Ce que j'aime énormément par contre c'est qu'en fait Donc on suit nos camarades là sur les 4 premiers tomes Enfin sur les 4 tomes sur quasiment un an scolaire Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait on va voir le dernier chapitre Ça peut spoiler si tu veux, ouais En fait on va les voir 9, 10, 11, 12 mois plus tard Quasiment un an plus tard Donc ça c'est pas mal parce que ça permet d'évoluer, de savoir ce que les personnages sont devenus Et ça j'aime vraiment énormément, ce que j'adore vraiment dans les shoujo C'est quand on va les suivre, comme ça c'était d'ailleurs le cas si je me trompe pas Dans He He is a Beast, des éditions Soleil Où la fin il me semble qu'on est quelques temps après Et ça je trouve ça très intéressant parce que ça permet de savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus après tout ça On suit une aventure, mais des fois c'est aussi intéressant de savoir ce qu'ils sont devenus quelques temps après Et donc ça du coup c'est très intéressant Donc du coup de toute façon ici je te mets ma petite note pour qu'il y ait toutes les informations Le développement des personnages etc Mais j'ai trouvé quand même l'histoire très intéressante Certes il y a 4 personnages assez importants dans la série Le quatrième on le développe pas spécialement On le développe un petit peu On essaie de nous développer à la femme mais ça part en cacahuète Mais sinon ce qui concerne vraiment les 3 voire 4 autres personnages Il y en a 5 en fait On va être quand même très bien développé Donc ça déjà c'est très intéressant Et personnellement pour un manga en 4 tomes je trouve qu'on ne pouvait pas faire mieux Par rapport à cette fin qui est un petit peu bizarre Sur le dernier chapitre C'est vrai que je pense que l'auteur a voulu juste écourter et casser un petit peu Et voilà Mais en 4 tomes déjà c'est une très bonne histoire Et j'en suis plus que satisfait Et j'ai vu que Soleil était un petit peu en train de se lancer sur ce genre de série Teach me love, master and slave Be my slave Et vraiment c'est une catégorie du coup de Soleil qui me plaît énormément Parce que j'ai pas envie de dire que j'ai fait le tour des shoujo Mais comme je vous l'ai montré du coup dans ma vidéo je crois le week-end à mi Je te remettrai le lien en i en barre d'info J'ai lu énormément de shoujo Et donc du coup je commence un petit peu à tourner en rond A me lasser Mais en fait ce que je veux dire c'est que je tourne tellement en rond au niveau de De tous ces shoujo Qu'il y a tellement peu de nouveautés Que finalement je finis par m'ennuyer Et là Soleil a su relever le truc en mettant des trucs comme Be my slave Teach me love Donc franchement ça fait vraiment plaisir Parce que pour le nombre de titres en shoujo que j'ai pu lire Bon j'ai fait à peu près le même genre de score aussi en yaoui Mais quand même ça fait vraiment du bien ce genre d'histoire Et puis on n'est pas sur un josei non plus Mais c'est pas mal c'est un entre deux Et je trouve ça vraiment intéressant du coup d'avoir développé tout ça Nous terminons cette vidéo avec mon avis sur les couvertures Et je te dirai tout simplement que ça a été un méga coup de coeur Ça m'a mettait tellement un méga coup de coeur en fait que j'ai eu un coup de foudre sur la première couverture Et c'est en voyant l'illustration que j'ai eu envie en fait de lire le résumé Et que j'ai eu envie de lire le manga Je ne serai pas expliqué peut-être parce qu'on n'est pas du tout au niveau de l'illustration Même si au niveau de l'histoire aussi Mais là au niveau de l'illustration on n'est plus du tout sur un petit shoujo classique Et c'est ça qui m'a plu Je trouvais ça tellement beau même au niveau des couleurs Et quand j'ai été voir en plus comme il y avait un petit décalage quand même Les tomes étaient sortis au Japon J'ai été voir les illustrations au Japon et j'en étais dingue Donc juste après j'ai été voir les informations Nombre de tomes, mangaka, résumé tout ça tout ça Parce que là rien que le premier des tomes j'en étais juste tombée amoureuse au niveau de l'illustration Donc en ce qui concerne l'illustration à l'avant Voici et je ne sais pas moi vous expliquer Mais moi je trouve qu'elle a du charme, qu'elle a quelque chose En plus j'aime bien le titre comme ça, en plus il est travers Voilà, référence à mes miniatures Mais ouais j'adore Le petit, voilà ici tu vois il y a un petit trou Hop on va caser le nom du mangaka On ne va pas toucher l'illustration Et ça aussi c'est un petit plus En ce qui concerne l'arrière si tu regardes bien en fait Ici on est sur un zoom du coup de nos deux protagonistes en mode un peu flouté Ici on va avoir l'uniforme du coup de la jeune fille La petite phrase d'accroche qui est géniale Et le résumé On a aussi pour le public averti Que j'ai oublié de préciser dans l'intro Mais on est vraiment sur un public averti Et voilà Quand on ouvre du coup la jaquette Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne tout simplement ici L'image qui se poursuit Avec du coup juste un petit mot du mangaka Qui est vraiment tout petit Mais au moins ce n'est pas Une présentation genre date de naissance et compagnie Et ici du coup on va avoir la pub Pour un autre manga des éditions au soleil Qui était toujours en cours en même temps que la série Ici on va avoir du coup Quand on enlève la jaquette La même chose Et ici Pareil En ce qui concerne du coup l'intérieur du manga On commence d'abord par ceci Et on commence directement Comme ça Et On a droit à cette illustration là Ensuite du coup On passe au tome 2 Ce n'est pas forcément Non Ce n'est pas mon illustration préférée Ce n'est pas du tout mon illustration préférée Mais j'adore le fond Les couleurs et tout C'est très très beau En ce qui concerne du coup l'arrière Voilà Toujours un objet symbolique Ici on est toujours sur un zoom Voilà Quand on ouvre le manga On est pareil dans le même principe Et on va avoir du coup L'image qui est comme ça en fait Voilà Et je voulais montrer surtout C'est qu'on a un récalde de ce qui s'est passé Ici on a juste un petit mot Si tu n'as pas eu assez d'informations Relis le tome 1 Oui Bien sûr Ça ne me serait pas sortie Ça ne me serait pas nue tout seule Ensuite En ce qui concerne du coup L'illustration 3 Qui est aussi divine L'illustration 4 Elle est un peu différente Au niveau du La façon de faire Et j'ai un peu moins aimé Voilà pour l'arrière Avec toujours une petite phrase d'accroche Et à chaque fois Ce n'est pas la même phrase d'accroche Ça a un rapport avec le manga même Et celle-ci Alors c'est la bouille en fait Qui fait très mignon Très cute Alors qu'ici on est plus sur La réalité Le jeu de séduction Le tout ça Voilà Ça casse un petit peu je trouve En ce qui concerne du coup l'arrière Je suis désolée Il a pris un petit peu en cours de route Voilà En ce qui concerne l'arrière Toujours avec le petit zoom Et Voici comme ça Et tu vois que du coup Le résumé s'est agrandi Parce qu'il y a plus d'informations La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite pas A la liker A la commenter Et pourquoi pas A la partager N'oublie surtout pas D'aller voir les vidéos du coup Ou playlists Que je te mets en recommandation N'hésite pas du coup A me mettre en commentaire Attention N'hésite pas d'abord A me mettre en commentaire Si tu connais Si c'est ou pas la série Si je t'ai donné envie De la découvrir Ou pas du tout N'hésite pas non plus A me mettre en commentaire Du coup Si tu as lu Ce manga Ton avis Je vous mets en barre d'infos Aussi le lien Du compte Instagram De l'abonné Du coup Qui m'a fait Faire le rappel Du coup Que cette série Était terminée Voilà Je vous le mets aussi En barre d'infos Et n'hésitez pas du coup A me dire en commentaire Si vous êtes plus Chojo Cucule après ligne Basique Ou alors du coup Public averti Sur ce A bientôt